Vous êtes sur RTL. Avec nous Guillaume Garraud, député socialiste de la Mayenne et ancien ministre. Bonjour. Bonjour. Cette loi, donc la loi Garraud, aura trois ans dans quelques jours. Et pourtant, on voit encore des supermarchés aspergés de Javel, de la nourriture. Pour vous, c'est un échec ? Pas du tout. C'est un succès en route. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a trois ans, il n'y avait aucune mesure contre le gaspillage alimentaire. On était uniquement dans l'incitation, mais il n'y avait aucun cadre, aucune règle. Et la loi que nous avons votée à l'unanimité, je le rappelle, en 2016, elle a permis de poser ce cadre-là, de poser ces règles-là. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire respecter ces règles. Et moi, je conduis actuellement une mission d'évaluation de cette loi contre le gaspillage alimentaire. Et nous regarderons très précisément les choses. Nous mettrons tout sur la table, ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné. Et ceux qui contreviendraient à la loi, et apparemment, il y a encore des cas lidigeux, des cas problématiques, devront bien évidemment revenir dans le cadre. Ça veut dire respecter la règle. Respecter la règle, sous peine d'une amende de 3750 euros. Est-ce que franchement, c'est dissuasif ? Eh bien, ce sera tout l'objet du bilan que nous allons conduire. Si nous considérons que ce n'est pas suffisamment dissuasif et qu'il faut alourdir les sanctions, bien sûr que nous n'hésiterons pas, en tout cas je n'hésiterai pas à le proposer et j'espère à le faire voter. Mais ça veut dire qu'il faudrait modifier la loi, donc c'est quand même un processus assez lourd. C'est la raison pour laquelle il faut bien regarder les choses de près. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit maintenant dans une dynamique de l'ensemble de la société contre le gaspillage alimentaire. Je vous rappelle qu'il y a trois ans, il n'y avait rien. Donc cette loi, c'est une première étape, c'est un premier pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que chacun soit mis en responsabilité. Parce que, comme ça a été dit très justement dans votre reportage, il y a aussi des incitations pour faire que les grandes surfaces donnent et donnent aux associations de solidarité, pour ceux qui en ont besoin. Donc si le contrat n'est pas respecté, bien sûr qu'il faudra sanction. Mais les hypermarchés, certains disent, oui mais nous on n'avait pas une association près de nous qui pouvait récupérer les produits, etc. Ça c'est une fausse excuse pour vous ? Eh bien, c'est ça qu'il faut regarder. Moi je veux bien tout entendre, mais je ne voudrais pas qu'on trouve des excuses ou des fausses excuses pour ne pas donner. Bien sûr qu'il faut parfois faire des efforts. Bien sûr que ce n'est pas toujours simple de mobiliser des bénévoles. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui ? C'est que le gaspillage recule dans notre pays. Parce que c'est insupportable de savoir qu'au plan de la planète mondiale, un tiers de la production alimentaire est jeté, gaspillé chaque année. Un tiers de ce que nous produisons termine à la poubelle. Ça n'est pas acceptable. Donc il faut, là-dessus, mettre l'accélérateur contre le gaspillage alimentaire. C'est le sens de cette évaluation que nous conduisons. Nous allons engranger ce qui va bien. Mais je le redis, ce qui ne va pas bien devra être corrigé. C'est évident. Voilà, il faudra accélérer. On compte sur vous. Merci Guillaume Garot. A bientôt.